Salut Youtube, c'est Hérisse, ton Youtubeur et streamer préféré, je reviens d'un week-end à Paris, tout va bien, pour l'instant j'ai pas encore préopris les solo Q, donc tout va bien Je suis avec tous les zoos du chat, voilà, qui te disent pas bonjour parce qu'ils sont tous en train de mesurer la taille de leur pénis, on s'en bat les couilles, voilà Faut remarquer que Technombre a un gros pénis alors qu'il faut attirer une petite Voilà, en tout cas, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, donc c'est un guide Xaya avec mon ami et cousin Sididi Tu le connais sans doute, il fait plein de vidéos Youtube, il fait des likes, plein de trucs Donc voilà, on t'attend sur Twitch fréo, on est bientôt, on rush les 20 000, on rush les 20 000 sur Youtube Je te rappelle évidemment qu'on a un service de coaching gratuit sur le Discord et que vous êtes de plus en plus à y participer Donc on a bientôt 600 élèves, on a des tournois ouverts à tous sur Paris, sur le Discord, qui se passent en stream etc, vous pouvez jouer contre moi Donc les runes de Xaya, est-ce que t'en as beaucoup de runes sur Xaya ou pas du tout ? Alors pas du tout, ça va être super simple les gars, pour ça on va aller sélectionner la page de runes de Karaïs Comment ça va se passer ? Vous allez tout le temps prendre la même rune fondamentale, l'état de tempo Deux versions de Xaya, létalité et critique, et comme vous l'avez dit Simon, c'est lié à changement, à évolution etc Là sur ce patch, c'est le patch où tout le monde est tanky, vous voulez partir crit pour scale, c'est la meilleure version de Xaya que je vous conseille Prenez Presence of Mind pour la mana, Bloodline pour le scaling car vous allez beaucoup scale Et là ça peut changer, s'il y a des tanks vous prenez que de down, sinon si vous voyez qu'il n'y a que des squishies vous prenez ça Et en deuxième, super simple, vous prenez cookies et bots, si vraiment vous voulez utiliser beaucoup vos summoner spells, ou speak insight à la place des bots, ça se fait aussi Moi je vous conseille ça, ça c'est la page de runes classique Et après à la fin, tu prends la vitesse d'attaque, la... AD et armure Alors Xaya, c'est un AD carry, donc comme tous les AD carry ça scale, mais ça a une spécificité, c'est que ça a du contrôle, grâce à son E, on va en parler juste après Et c'est un personnage qui a deux spécificités, la première c'est que ça a très peu de range Ah oui, putain, ça l'avait pas Il y a ça, très 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 peu de range, c'est... 550 je crois ? 525 même C'est très peu les gars, c'est un des AD carry qui a le moins de range du jeu en fait Ok Par contre, et c'est pour ça en fait que ça va dans cette continuité, c'est un AD carry qui veut que les ennemis viennent vers elle Elle veut vraiment attirer les ennemis vers elle, c'est très fort pour ça Ok, oui parce que tu peux me faire passer des... on verra après mais je crois que tu peux me faire passer des plumes derrière et après ça met des dégâts, ça stun si j'ai pas de connerie Exactement, exactement, voilà c'est... bah c'est exactement ça Et ce que vous avez dit Simon, vous voyez que toutes les plumes là en fait c'est du zoning Plus il y a des plumes et plus la zone entre les plumes et vous devient dangereuse Vous voulez que les ennemis jouent de ce côté là Ok Voilà, ne piquez pas Xaya dans des compositions où c'est à vous d'engage, c'est un peu moins fort Des compositions POC c'est pas ouf par exemple Ouais c'est pas ouf et c'est pour ça d'ailleurs que Xaya a été pas joué avant et a commencé à être beaucoup joué parce que t'avais une autre version qui était la version létalité Oui Et celle-ci elle est bien pour POC, mais quand tu joues crit, éclate Est-ce qu'elle est toujours viable cette version létalité ou pas du tout ? Je pense que c'est viable mais vraiment plus si forcément Vraiment moins, mais ça a été nerf au patch même avant le 12.10, 12.9 je crois que ça a été En plus Alors le passif, lorsque tu utilises une compétence, c'est n'importe laquelle de tes compétences hein Bait le Z, Bait le E, le Q, etc. Tu vas gagner 3 plumes je crois Ok Ouais c'est ça, 3 plumes Donc qui se voit en dessous de votre barre d'HP Et lorsque vous lancez une auto-attaque, elle va se transformer Il va y avoir une plume qui va être projetée derrière l'ennemi Sachez que ça, ça fait des dégâts donc regardez si je mets Hop, voilà d'autres personnes derrière Ah t'as les 3, ok Voilà Ça sert à ça, aussi simple que ça D'accord Ça fait moins de dégâts d'ailleurs Ok Les plumes du coup, tu les stack avec tes sorts du coup ? Exactement ouais, c'est ça Les plumes, tu mets des auto-attaques en utilisant tes sorts Donc bah tu fais un sort auto-attaque, etc, etc Tu peux les stack hein, jusqu'à 5 Ok Et Tu peux également les positionner grâce à ton Q Le Q spécifiquement, ça lance de plumes Ok Et après vous en récupérez 3 sur le passif Ok Voilà Donc Bah le Q on vous l'a présenté, ça fait des dégâts Euh C'est cool pour Commencer à placer des plumes très rapidement suivi d'une auto-attaque Ça vous permet d'en mettre 3 Très vite Et vous allez voir que 3 plumes C'est euh Un chiffre important On en parlera au niveau du haut Ok Le Z C'est un sort que vous utilisez Qui va vous donner de la vitesse d'attaque Qui va également vous donner des plumes Et également euh Lorsque vous vous attaquez C'est voilà C'est 30% de move speed Vous gagnez 30% de move speed pendant 1,5 secondes Ah c'est pas mal Ok Voilà Donc ouais, c'est un truc ça qui te permet de euh Soit de kite Donc tu veux vraiment le garder quand tu vas de fight Ok Si un mec qui vient vers toi bah tu peux kite Si t'as de la vitesse de déplacement Ou alors ça te permet de chase des ennemis aussi Ok Voilà Et maintenant le Alors le les gars c'est le retour de plumes Toutes les plumes que vous avez posé sur le terrain Vous pouvez les ramener vers vous Regardez Peu importe où vous êtes Hop Elles reviennent Et lorsqu'elles reviennent Elles infligent des dégâts Et par rapport à ta position et à l'ennemi du coup Exactement Ok Exactement Voilà bah du coup euh Je vous montre pas de temps Parce que Simon a soulevé un très bon point Ce qui veut dire que vous pouvez les rediriger en flashant Vous avez vu ? Oh ok Et ça c'est très important pour bailler des ennemis et Ouais tu peux même finir Tu peux finir chez un mec comme ça je pense Ouais Oui exactement Genre Quelqu'un qui sait jouer Kong Zaya tu vois Il va essayer de se mettre sur le côté Il va te mettre en mauvaise position Tes plumes seront inutilisables Tu te replaces Tu le tues Putain ouais c'est pas mal Ok Le E la très grosse spécificité C'est le truc le plus important du perso les gars C'est Zaya c'est ça C'est que lorsque vous touchez 3 plumes Ok Genre là 2 Ca fait rien Ca fait juste des dégâts Par contre 3 plumes Ca roule que le mec Ah putain c'est fort Pendant 1,25 secondes Ah ouais c'est fort ok C'est très fort Et ça c'est très fort Notamment pour vous les gars Si vous êtes bas et lot C'est un guide là qui va Qui vous présente un perso très bon pour vous Bah les ennemis en bas et lot Ils vont très peu respecter vos plumes Et vous pouvez les punir du Du coup tu considérais ce champion Pour des joueurs débutants ADC Ou qui voudraient monter quoi Franchement ouais Je pense qu'actuellement Il a pas l'air si dur Après le seul problème Ca va être vraiment le fait qu'il soit Très range Très court range quoi C'est ça C'est ça Donc ça faut savoir gérer Mais également tu vois Quand t'es bas et lot Le fait d'avoir une courte range C'est moins punitif Que à haut et lot Oui oui clairement Je suis d'accord avec toi Ok Et le dernier sort Une des aussi très grosses spécificités de Xayah C'est un des adekaris Qui a le sort Un des sorts de protection Les plus puissants du jeu Ouais Et son ulti Où elle devient Hop invulnerable Donc ça te permet d'éviter par exemple Un Nautilus qui te air T'attends que ça vienne vers toi Tu ulti Et ça fait rien Ouais tu peux tout t'escuver ouais On garde un recruteur de Nautilus Exactement Ca positionne également beaucoup de plumes Comme vous l'avez vu Ca fait un peu de dégâts Ca a été hop Cette dernière année Donc ça fait pas mal de dégâts Bon bah beaucoup de plumes Hop Ca permet de rouler très facilement Voilà Dans un teamfight c'est huge Ouais C'est super fort ouais C'est vraiment super fort C'est pour ça en fait Ca bloque Et tu peux flasher pendant ton R en plus Je peux flasher pendant ton R On me demande si c'est à contraire les slips aussi Euh Oui 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 Ah non alors Ca te permet Ouais non en fait non Si t'es touché par le slip je crois que c'est dead Je suis quasi sur que c'est dead Non mais si le slip est pendant l'ulti du coup Tu vas juste slip pendant l'ulti Et la personne pourra pas te toucher Ouais mais sauf que l'ulti il est tellement court Pour que Ouais ok Bah les slips c'est fait pour durer longtemps Mais après oui oui ça marche hein Juste avant de slip tu t'y Hop Mais bon là tu seras normal Alors pour le stuff les gars Je vous recommande dans Déjà premier back tu prends quoi ? Parce que ça c'est important aussi Premier back tu vas prendre quoi ? Déjà au début vous prenez Doran's Blade Ok Voilà vous commencez par ça Premier back bah vous partez sur l'unbook witherard Et vous pouvez Ca vous donne beaucoup de contrôle de wave Et c'est ce que vous voulez pour votre lightning phase Ok Premier item vous prenez un mythique à des carry Je vous conseille dans 80% des cas de prendre la gale force Si vous êtes un petit mec chaud Un petit mec agressif Vous prenez Kraken moi perso je kiffe Ca se fait aussi Mais vous aurez pas tout ce côté de repositionnement Qui est super important avec l'air Avec la gale force Bref hop Et la gale force qui te permet de te repositionner par rapport aux plumes du coup je suppose Oui Donc c'est encore ouais Donc c'est fort ouais ok Typiquement si vous êtes un peu loin vous pouvez gale force et vous repositionner hop Très fort Ah ouais putain c'est fort du coup Bah ouais Ouais c'est vraiment pas mal Ok Ensuite en deuxième Il y a plusieurs choses qui sont faisables Vous pouvez faire s'il y a vraiment beaucoup de tanks Un Phantom Dancer Si vous voulez juste taper 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 Ok Si vous voulez de la mana vous pouvez faire Essence River J'aurai même des personnes qui font Dominique 2 Ca c'est en fonction de vos préférences Moi je vous conseille le Phantom Dancer Ou alors si vous débutez le perso Alors si vraiment vous débutez pour vos premières games Je peux Vous pouvez tester Essence River Comme ça vous pouvez vraiment spam vos sorts et Ouais pour avoir beaucoup de mana ouais et être à l'aise ok Et ça se joue hein c'est très fort aussi Essence River Ok Et voilà Dans l'idée la version qui scale vraiment Qui ferait très très mal aux comptes lanes avec ça Et en troisième en fonction de s'il y a beaucoup de mecs qui ont de l'armor Vous faites soit Dominique 3 Soit IE3 Ok Et à partir de là tu défense la game on est d'accord Ouais 3 items c'est le moment où Tagzea commence à partir On me demande que tu pars pas épée longue plus 3 potions Euh sur ce patch moins Avant ça se faisait mais sur ce patch je pense que c'est très très fort Duran's Blade les gars Ok Très très puissant Parce que vous avez tellement de survivabilité en lane maintenant de base Que Là Duran's Blade ça va dans cette continuité Ok Ça vous permet d'avoir de l'omnivamp et de vous régénérer Tout au long de l'anifest Ok Et ça donne des bonnes stats Et en dernier après c'est Spécial du chef Ok C'est par rapport à la compo C'est ça Si vraiment il y a beaucoup de Assassin mage La Malmortus est très très puissante actuellement Sinon vous prenez un GA Voilà Ouais t'as plein de solutions Le champion est vraiment incroyable Le champion est vraiment bien Moi ce que je vous conseille c'est de préparer Hop Une plume avec votre Z Lorsque vous voulez root un mec très rapidement C'est le truc dont on parle C'est root quelqu'un très rapidement Ok Pour ça je vous conseille de préparer des plumes Avec un Z De faire une auto Un E et un Q Il faut savoir que Ce que je viens de faire là c'est d'appuyer sur un E Juste après avoir lancé mon Q Regardez ce qu'il se passe Mes plumes ne sont pas encore Positionnées sur le terrain Qu'elles reviennent déjà vers moi Et vous inquiétez pas Ce sera compté Dans les calculs de routing Donc ça peut aller très vite en fait Et ça ça bait les ennemis Ils s'y attendent pas tu vois Ça prend beaucoup de temps Mais en fait toi t'as déjà toute input Et tu peux pendant ce temps Bien entendu Toujours continuer à des PES C'est pas mal fort C'est pas mal fort Ça dépend de votre main Mais n'hésitez pas genre Au Q Et quand Et jouer avec vos plumes Faire revenir votre E pour les POC Vous pouvez même faire ça très rapidement en faisant Ce que je vous ai dit Juste pour POC Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titres par Juanfrance